Yo les pâtes, la forme ou quoi ? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Dohken Battle On va jeter un coup d'oeil à ma team extrême Et puis on se retrouve tout de suite pour mater ça Du coup voilà à quoi ressemble à Box Extrême Alors on a les Cyborg Galar à 100%, SP20 bien sûr On a monté le critique dessus Principalement donc 30% de chances de crit, 22% de chances d'attaque supplémentaire Ils font bien le taf, honnêtement ils font bien le taf Surtout avec les stats qu'ils ont Le petit Cell Pui, Cell Pui SP2 Je l'ai monté avec un Cell Inc que j'avais en trop Je l'aime bien, c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup Il augmente son attaque et sa défense de 20% Chaque fois qu'il part en SP il fait des dégayements Il est très très bon Faut juste que je pense que je vais le mettre SP10 à terme avec des VK Parce que j'en ai un paquet J'aimerais bien avoir un double derrière de ce perso Parce que je l'aime beaucoup Le Broly End Le Broly End que j'ai pas du tout monté J'ai deux doublons Mais je trouve que c'est un peu jugashi de mettre des orbes dessus et des vieux Kai Donc voilà j'ai vraiment à remonter dessus Je peux le mettre SP10 mais je vais éviter Le Buwan Le fameux Buwan qui m'a servi pendant tant de mois Même aujourd'hui il fait tous les évents Avec lui je fais tous les évents facilement Donc on a deux doublons dessus Une unité qui est Pardon Une unité qui est assez équilibrée Bien sûr il heal Il nuque On va pas repasser en revue tout ça On le connait tous J'ai deux doublons dessus Et j'ai augmenté l'attaque supplémentaire Du coup il a un bon pourcentage De l'ancienne deuxième attaque Alors maintenant on passe au méga genron Dessus j'ai eu trois doublons les gars Trois doublons Il manque que le dernier pour avoir à 100% tout simplement Donc très bon perso Attaque moins 30% pour tous les ennemis Une défense de malade Attaque personnelle plus 80% Il a je d'espé de ouf Il a je d'espé de ouf Genre 1,6 millions Voire 2 millions en crit 2,3 millions Alors que je le mets en leader avec un beau relic C'est 160% De boost d'attaque avec les deux Le leader compris C'est juste un monstre Juste un monstre Je lui ai mis de critique Du coup il a 20% 40% de chance de critique C'est pas mal du tout Prenant le rosé que j'ai eu récemment Rosé le leader pour l'extrême tech Indispensable Et l'un qui plus 3 Sur son passif Attaque plus 100% Juste un monstre dégayement On a rien à dire de plus J'ai pas de doublons malheureusement Peut-être j'en choperai Déjà j'ai galéré à choper ceux-là Donc les doublons verra bien Le septek que j'aime beaucoup Le septek que j'aime beaucoup Après l'unité elle est un peu vieille Mais il peut faire le taf si vous n'avez pas mieux Bon c'est le hint Le bout qui permet de récupérer des HP Le golden freezer Int qui casse pas 3 pattes un canard Mais bon Pourquoi pas Les deux changeurs de Kisibor Alors Le freezer full power Pareil J'ai 3 doublons de suite Si je me trompe pas Je sais plus si j'ai 2 ou 3 doublons Je crois que j'en ai 2 2 doublons Du coup 30% de chance De faire un coup critique 22% de chance De faire une attaque supplémentaire Janemba Janemba Le fameux Janemba Le famoso Franchement je le trouve indispensable A la team hint Indispensable dans la team hint Pour le moment sur la globale Et Enfin même sur la jap Honnêtement même sur la jap Sur la jap il y a le puits maintenant Mais Pour la team hint il est indispensable Pour la team extrême justement Comme le puits il est pas encore sorti C'est le meilleur Bon après on a toutes Les autres unités On va pas toutes les passer en revue Mais voilà en gros tout ce qu'on a On va aller test un petit boss rush Pour mettre en pratique tout ça Du coup on va partir en super 2 Pour test ça On va essayer de trouver On va partir Tiens on va partir avec un Avec un Zamasu On va partir avec un Zamasu Celui là il a pas l'arme montée C'est dommage On va essayer d'en trouver un quand même Avec l'arme montée On va essayer de partir avec un bon Zamasu Bon speed 10 il a pas l'arme Bon il a l'arme un peu montée On va prendre celui-ci Et puis du coup dans la team J'ai pris Black Goku Rosé Forcément en leader Omega Donc 3 doublons je rappelle Le Freezer 2 doublons Le Buwan 2 doublons Les Cyborg 100% Et le Janemba Et c'est parti Quand j'y pense quand même On a pas mal de doublons dans cette team C'est assez ouf Des unités bien montées Du coup on part à 200 000 PV C'est pas mal du tout Mais vu qu'en leader On a un boost de 50% du côté du Rosé Et de 70% du côté du Gatai Du coup avec 120% de boost 200 000 PV C'est assez correct J'aime bien faire une rotation Rosé avec les Cyborg et l'air Comme ça Et il garde le Ki plus 3 Pour partir en SP ultime Du coup on va mettre les Cyborg et l'air là On va envoyer le Janemba dans la rotation Alors faut que je compte Non on va faire comme ça On va faire comme ça On va partir en SP comme ça Avec le Rosé Voilà Les Cyborgs vont partir en SP ultime C'est parfait Et le Janemba Juste à récupérer ça Hop Il part en SP Il part en SP 462 000 Bon j'ai pas augmenté son arbre en entier Son arbre gratuit je crois J'ai fait la moitié Parce que j'avais assez d'unités à monter Dans ma super agile Et je lui mis SP 10 bien sûr Dès que j'ai m'en s'oblige Alors la petite SP Est-ce qu'on va avoir droit à un crit ou pas Non pas de crit malheureusement Pas de crit 316 000 Pas mal Pas mal Ils auraient crit à 500 550 000 je pense Alors on passe à l'autre tour Tac on a Buwan Freezer full power Alors cette rotation là par contre elle est 0 Cette rotation là elle est vraiment 0 Dans le sens où J'ai tous les persos qui n'ont qu'un lien entre eux en fait Le Buwan il possède First Battle Le Freezer il possède Overend Flash Combat Décisif Et le Hegata Isamasu il possède seulement peur et désespoir Et en plus j'ai oublié de partir en spa avec le Freezer Vu que je suis en train de parler je fais un peu n'importe quand même Bon c'est pas trop grave C'est pas trop grave On a le Buwan pourri derrière au cas où On va essayer de réunir l'Hegata Isamasu Avec le Rosez du coup on va sortir les Cyborgs je pense de la rotation Alors ici on va faire comme ça Tac 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 Est-ce qu'on peut partir en Spellutium ou pas ? On va avoir ça Ça me fait un peu mal quand même de sortir Omega de la rotation là Ça me fait un peu mal On va mettre les Cyborgs et on va essayer de faire un tour Où il y aura Buwan et Omega Et un tour où il y aura Gatai plus Black Goku Rosez Et le reste ça part en rotation Voilà le petit critique au million Le petit million Le petit million sur les critiques On voit les différences D'ailleurs c'était du 300 000 sans crit Faut rappeler qu'on a que 120% de boost 240% ils auraient tapé le double Normalement logiquement ils auraient mis du 2 millions En double Super C17 Là on a le combo Buwan plus je n'en ai pas du coup c'est pas mal du tout Tac le Freezer bien sûr on va l'envoyer Dans la rotation Le petit Buwan qui part en Spellutium à 437 000 Est-ce qu'il a chaque crit ou ? Le petit crit qui proc et la petite attack supplémentaire en Kamikaze en plus Magnifique Juste un monstre Juste un monstre le Buwan Toujours assez bon Alors là on les a rassemblés Hop on va faire comme ça Comme ceci plutôt Alors Je pense pas qu'on pourra marcher en Spellutium Ça me parait compliqué de marcher en Spellutium avec les cyborgs galères On verra bien Si on arrive à faire descendre les violettes peut-être Je suis en train de me demander Quoique non c'est pas trop possible en vrai C'est pas trop possible en vue de faire ça Hop Et hop On va voir le rosé il va mettre du combien là sur du Ça va pas être du neutre Et il va être un peu au dessus Vu que c'est du XM contre du super Il a 600 000 Bon on est inquiet C'est dommage franchement C'est dommage de pas avoir de double J'aurais bien aimé avoir de double sur ce perso Le petit gâte à Isamasu qui part à 578 000 Oh ça pique Ça picote quand même Ce qui est fort dans ces teams en fait C'est que t'as pas mal de tanks T'as le Janemba T'as le T'as le Omega qui fait l'affaire aussi En fait j'aurais préféré faire une rotation Enfin j'hésite entre faire une rotation Buen Janemba Ou Buen Omega Parce que le Omega en fait Il a trop de doublons pour être laissé de côté Honnêtement il a trop de doublons pour être laissé de côté Ça serait une erreur de le laisser de côté en fait Bon ici on va tank là Parce que Il va partir en spé Je pense forcément il va partir en spé On va juste prendre ça avec lui On va essayer de faire tomber le maximum On n'aura pas grand chose Du coup on va partir comme ça Voilà Il est parti en spé comme je l'avais prévu Un petit 14 000 Le Buen qui part en spé à 384 000 Encore en critique Vous voyez 172 000 sur les crit quand même Sur une auto-attaque Ça picote On va taper sur du Hop on va partir comme ça en spé C'est dommage On n'est pas parti en spé avec le freezer full power C'est vachement dommage J'aurais bien aimé mettre un petit crit avec Mais bon avec le gataï d'amatsu C'est assez compliqué avec ce genre d'unité de partir en spé Dans le sens où on part avec qui plus 1 d'un côté Et de l'autre sens on part avec qui plus 3 En gros on a un qui plus 4 au lieu d'avoir un qui plus 6 C'est le problème de partir De partir En double lead avec un rosé d'un côté Et de l'autre sens Bon on va quand même essayer de On va quand même essayer de voir J'ai bien envie de voir le Omega crit J'ai bien envie de vous montrer le Omega crit Du coup on va continuer Le Janemba on va le mettre là On va partir en spé comme ça On va récupérer toute notre vie Et c'est Borglera C'est Borglera on va garder tout Est-ce qu'on garde tout ou pas On va tout garder là C'est simplement pour montrer C'est simplement pour vous montrer le critique Avec le Omega Shenron S'il veut bien griller bien sûr Avec ses 40% Et au tour d'après on aura le Frazer Ah la petite attack supplémentaire Qui croit que c'est pas une attack spé Ok le spé sur les cyborgs Ça fait pas grand chose On dit qu'ils sont à 100% Il y a toutes les caractéristiques Et les capacités pour Descendre En fait on reçoit moins Il y a une capacité dans l'arbre Qui fait qu'on reçoit moins de dégâts Lorsqu'on se fait attaquer par un type contraire Donc déjà avec deux bas Ça nous fait pas beaucoup de dégâts En plus il y a ça derrière Alors l'Omega L'Omega il peut partir en spé là C'est bon c'est tranquille Allez-y Maintenant est-ce qu'il va crit ? C'est la question Est-ce que l'Omega va crit ? On va voir ça 664 000 Allez lâche notre petit crit 1M2 le petit crit Ça fait plaisir Petit crit 1M2 Bon là Sans surprise Et le petit rosé qui le one shot Après on va passer à l'autre phase de Freezer Là il faut vraiment que notre Freezer Là il faut vraiment que notre Freezer est critique Parce qu'en plus il est de type Pui Du coup on est désavantagé Alors est-ce qu'on va pouvoir partir en spé C'est la question que je me pose Parfait Parfait du coup on va pas partir avec le Buwan Non c'est pas grave On va éviter de partir avec le Buwan On va juste montrer un peu les dégâts du Freezer En espérant qu'il crit bien sûr 30% de change je le rappelle Ok du 36 000 Il monte à 614 000 Allez un petit crit C'est-à-plait 283 000 Il a pas crit Il aurait crit je pense Il aurait tapé le million C'est un peu dommage J'aurais bien aimé vous montrer Mais bon apparemment Il veut pas le sortir Bon on va finir Sur un petit Dokkan mod En tout cas j'espère que cette vidéo T'aura plu Et je t'invite à laisser un petit like Si bien sûr Tu veux plus de vidéos comme ça Et à t'abonner Ça fait plaisir Bon du coup j'ai raté Le petit Dokkan mod Mais c'est pas grave Est-ce qu'on aura le petit crit Ou pas pour le fun Le petit crit à 2 millions d'eux Et puis je te dis à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz